Ce 8 septembre 2022 est un jour sombre pour le monde entier. Elisabeth II, la plus célèbre monarque de la planète est morte, à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Dès l'annonce de sa disparition, s'est mis en place le protocole royal prévu depuis bien longtemps pour ces tristes circonstances. Le prince Charles, prince de Galles, devient donc roi à la place de sa mère et endosse le titre de roi Charles III. De son côté, son épouse Camilla accède au statut de reine consort. D'autres changements majeurs dans l'ordre de succession sont à prendre en compte. Le prince William, duc de Cambridge, et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, deviennent officiellement duc et duchesse de Cornwall, les titres que le prince Charles et Camilla avaient jusqu'à présent. De nouveaux titres très rapidement appliqués aux comptes officiels dont ils disposent sur les réseaux sociaux. Le duc et la duchesse de Cornwall et de Cambridge faut-il à présent les appeler. Un peu plus tôt dans la journée, le prince William s'était envolé pour Balmoral via l'avion privé de la famille royale, avec, à son bord, ses oncles les princes Edouard et Andrew. Parce que leurs trois enfants ont effectué aujourd'hui leur rentrée, dans leur nouvelle école de Lambrook, Kate Middleton n'a pu voyager avec le prince William. La duchesse a été photographiée les traits tirés, allant chercher George, Charlotte et Louis à l'école. Le prince Charles, avec son épouse Camilla, se trouvait en Écosse et ont ainsi pu rejoindre très rapidement le chevet de la reine Elizabeth, tout comme son quatrième enfant, la princesse Anne. Le prince Harry, de retour en Europe le week-end dernier avec Meghan Markle, n'était pas accompagné de son épouse, restée à Londres. Elizabeth II était une page d'histoire vivante. N'a-t-elle pas été l'interlocutrice de 15 premiers ministres britanniques et de 13 présidents américains, lors de son mariage avec le prince Philip en 1947, Gandhi lui avait envoyé un pagne confectionné dans une étoffe qu'il avait lui-même tissée. La reine a reçu à Buckingham Palace les leaders les plus prestigieux de la terre, de de Gaulle à Nelson Mandela, en passant par Valéza, Neru, Tito, l'empereur Akito et le couple Biden, pour ne citer que cela. Une première page de cette longue histoire s'éclose le 9 avril 2021, avec la disparition de son mari, le prince Philip, à l'âge de 99 ans et après plus de 70 ans de mariage. Par leur longévité, le couple était devenu le symbole de la permanence de la monarchie britannique.